de sa volonté à quelques personnes, donc ce sont des privilégiés, Amen, et nous sommes des privilégiés du Seigneur, Amen, Jean, chapitre de toi, nous prenons le sixième verset. On va prendre deux services, un, deux, onze, et pour finir, on va prendre le train de Jean. Jean, chapitre de toi, je crois que c'est une chose d'une position très bien. C'est Nicodème, un grand pire de la loi qui est venu voir le Seigneur Jésus et l'anouï, pas le fréjour, parce qu'il avait honte pour le voir les belles gens, donc il fallait que tu viennes l'anouï, Amen, et que Dieu soutenille, Amen. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisaïens, nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vit, qui va enouï auprès de Jésus et l'anouï, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le roi de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître contre le vieux ? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le roi de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez de moi la clarté de la parole, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais nous ne pouvons pas mélanger les choses charnelles et les choses spirituelles. Amen. Quand Jésus parlait des choses spirituelles, Nicodème, il a ramené des choses charnelles. Et dès que c'est un ministère, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire que c'est l'homme au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir vers le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors permettra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le soupe de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son aveniment. Vous comprenez les choses ? Vous m'en dites les choses. Donc, c'est l'éclat de son aveniment qui est préservé l'homme impie. L'impie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas... Écoutez. Écoutez. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'également pour qu'ils croient en mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Un genre pour finir. Amen. Amen. Donc, Dieu envoie un esprit d'également en gens, pour qu'ils puissent croire en mensonges. Donc, Dieu permet que les gens puissent croire en mensonges. C'est Dieu qui envoie cet esprit-là, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas avoir, ils ne veulent pas la vérité. Amen. Ils veulent mélanger la vérité avec leurs propres pensées. Et ils ont reçu un esprit d'également. 1 Jean chapitre 4, verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux, c'est lui qui connaît Dieu et nous écoute. C'est lui qui n'est pas des dieux, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Le Seigneur bénisse la vérité de sa parole. Amen. Nous allons continuer sur comprendre la marche de Dieu. Mais avant toute chose, il y a un bien-aimé qui m'a envoyé une citation. Je voudrais bien qu'on partage cette citation, parce que c'est tellement délicieux, c'est tellement bon. Je voudrais bien qu'on partage cette citation-là. Voyons simplement comment cela nous encourage, cela nous prouve que ce que nous prêchons, ce que nous disons est vrai. Amen. Donc, si vous pouvez noter ça, si vous voulez noter, la citation c'est « La voie pourvenue par Dieu pour aujourd'hui ». La voie pourvenue par Dieu pour aujourd'hui. Il y a un respirant qui prépare, pardonne-moi. Là, il y a un respirant qui prépare. « La voie pourvenue par Dieu pour aujourd'hui ». Très ché, le 6 février 1964, paragraphe 3. Écoutez ceci, ça c'est formidable, c'est magnifique. Amen. Donc, voilà, la voie pourvenue par Dieu pour aujourd'hui. C'est ce frère d'un homme qui parle. Amen. Que Dieu soit bien, nous et mon frère d'un homme, les messagers de Dieu. Amen. Amen. Il y a de la bouche autorisée. Amen. La seule bouche autorisée pour nous. Amen. Paragraphe 3. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Toutes sortes de ministères. Écoutez. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis. Nous l'avons vu. Et malgré cela, il semble que les gens ne peuvent pas les saisir. Amen. Ceux qui sont destinés à les saisir, ceux qui sont destinés à les saisir, les saisiront. Écoutez. 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 la pure réalité de dieu amen que je sois béni donc comprendre de l'engagement de dieu savez je vais prendre un exemple avant de commencer vous savez quand on conduit quand on est sur la route il y a des pendants amen donc un conducteur un chauffeur va suivre les pendants amen si on interprète mal des pendants si on comprend mal les pendants ça risque de créer beaucoup d'accidents c'est à dire que les gens font des vents et toi parce que tu as mal interprété les pendants tu as mal conduit les pendants toi tu te dis de où l'encens et le vache et la plupart des cas ça aboutit à des accidents graves amen parce qu'on a mal interprété les pendants parce que quand on met les pendants là il faut que les chauffeurs c'est pour cela qu'il y a de bloquer l'école il faut étudier les pendants et dieu et pour revenir à montrer mes messages dieu nous a donné toutes les indications possibles amen et nous a montré tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions marcher droitement mais si on n'avait pas à comprendre ce que dieu veut dire c'est du fait que nous marchons dans l'erreur comme nous l'avons dit et nous l'avons lu donc il y a un esprit d'erreur qui peut conduire les gens il suffit qu'un conducteur puisse marcher dans l'erreur il amène toute l'église dans l'erreur il suffit qu'un prédicateur se tienne derrière la chair pour mal interpréter la parole il amène tout tout le monde dans l'erreur amen et voilà c'est celle de la chose voyez donc et très bien nous a montré ça dans le dieu dévoilé et donc dans le dieu de cet âge mauvais amen et prêchez le 1er août 1965 nous allons voir comment faire vraiment j'aime la manière dont il fait les choses j'aime la manière dont il dit les choses parce qu'il dit les choses tellement claires que tout un chacun devait saisir la chose mais malheureusement et comme lui-même dit il semble que les gens ne peuvent pas saisir amen mais ceux qui sont destinés à les saisir les saisiront lisons maintenant dieu des étages mauvais nous allons commencer au paragraphe 52 même comprendre le langage de dieu parce que dieu a un langage quand je parle il parle d'un certain langage d'une certaine manière amen et la Bible nous dit qu'on dit des choses supérieures d'un certain langage des choses supérieures avec un langage spirituel mais des choses charnelles avec un langage charnel Amen et il dit ceci oh je jure que je n'ai jamais brisé le vœu que j'ai fait à mon mari votre mari vous condamnera pour cela si vous l'avez fait mais Dieu vous jugera par le genre d'esprit que vous avez en vous hein il ne vous jugera pas par votre corps mais par votre esprit c'est ton intérieur Amen donc Dieu juge les gens non pas dans notre extérieur parce que notre corps extérieur c'est une enveloppe Amen c'est une enveloppe que Dieu a mis sur la terre pour que nous puissions les représenter mais Dieu tout ce qui est Dieu face aux soeurs ça concerne l'homme intérieur Amen tout ce qui est Dieu ça concerne parce que Dieu est un esprit donc ça concerne l'esprit donc Dieu jugera l'homme selon l'esprit que l'homme a parce que cela dépend de ce qu'on a à l'intérieur et cela va sortir à l'extérieur selon l'esprit que l'on a à l'intérieur c'est ça qui va faire que Dieu puisse agir d'une certaine manière d'une certaine façon Amen si tu as l'esprit de Dieu en toi tu vas agir selon la parole de Dieu mais si on a l'esprit du monde en nous nous agissons selon l'esprit du monde et Dieu va juger les gens selon l'esprit qu'ils ont dans leur cœur Amen il dit c'est comme quoi l'homme extérieur c'est un être physique qui est dirigé par 5 sens l'homme intérieur est un homme esprit qui est dirigé par 5 sens la conscience, l'amour et ainsi de suite l'homme extérieur la vue, le goût, le toucher, le droit et le oui mais l'intérieur de cet esprit c'est une âme et elle est contrôlée par une seule chose votre libre arbitre oui vous pouvez accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit Amen et cela déterminera l'esprit qui est dedans qui est là dedans si c'est un esprit de Dieu il se nourrira des choses de Dieu il ne se nourrira de rien du monde Jésus a dit si vous aimez le monde ou les choses du monde c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie intérieure Satan vous a séduit et l'homme ne devra pas de père seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu remarquez bien maintenant nous voyons qu'elle est nue donc il parle de la Russie, de l'Eglise elle est nue, impidique et déretue les mondes semblent vivre dans l'âge le plus mauvais qui jamais, jamais, à aucun âge les femmes n'ont agi comme cela sauf juste avant la destruction du monde en Périlovien et Jésus s'est référé à cela nous allons en arriver dans quelques instants vous savez, quand on parle de l'âge de la Russie les choses de l'âge de la Russie ce sont des choses qui se sont passées avant le début pourquoi Dieu a l'écouté les femmes ? parce que quand nous les écoutés nous allons voir que c'était à cause des femmes parce que les femmes étaient devenues très belles et les fils des hommes ont été séduits quand ils ont vu les femmes des hommes, ils ont été séduits et c'est là qu'il a utilisé la colère de Dieu et nous revenons à la même chose aujourd'hui vous regardez avec tout ce qui se passe avec la chirurgie esthétique, avec les amis et les femmes mais presque toutes les femmes se développent par rapport à toutes les femmes il y a la séduction tellement que quand même faire l'année dernière toujours au ciel non seulement est fidèle à sa femme c'est parce qu'il a l'esprit de Dieu parce qu'aujourd'hui faire ça se devient de plus en plus difficile De voir même des jeunes enfants, des vieilles dames même, se comporter comme des prostituées. Mais ce sont des femmes maliées, ce sont des enfants qui sont rapportés à l'étude de leurs parents. Mais la manière dont ils se comportent, ça montre l'état que nous sommes en train de vivre. Et le Seigneur s'est référé à l'époque hantée du Loupien. Comment les femmes se comportaient, comment les femmes agissaient. Comment les gens pouvaient faire la parole. Vous voyez même, c'est ça la chose. Donc c'est là pour simplement les temps que nous sommes en train de vivre. Et même, Paradoxe 55, Dieu a-t-il perdu les contrôles pour permettre-t-il simplement à un autre Jean d'avoir les contrôles ? Je me le demande. La réponse correcte à cette question, c'est, à mon avis, il y a deux esprits opposés qui sont à l'oeuvre dans le monde aujourd'hui. Eh bien, il ne peut pas y avoir plus de deux, deux têtes. Et l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit qui est à l'oeuvre. L'autre, c'est l'Esprit du Diable qui, dans ces derniers jours, a agi par la séduction. Amen. Donc c'est l'Esprit du Diable qui a agi par la séduction. Et que ce soit dans le monde, qu'il soit dans les églises. Amen. Maintenant, je vais passer mes pensées juste là-dessus, pour les restes de ce sujet. Les restes de notre message. Écoutez, ça consiste. Ces deux esprits, l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, c'est l'Esprit du Diable qui agit dans la séduction. Donc c'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui d'État. Amen. Il y a l'âme de vie et l'âme de connaissance de bien et de mal. Amen. Et tous ces esprits-là agit parmi les enfants de Dieu. Dans l'Église, il y a l'Esprit du Dieu qui agit pour l'Église du Dieu. Et il y a l'Esprit du Diable qui agit pour l'Église du Diable. Parce qu'il n'y a pas une Église intermédiaire. L'Esprit est l'Église du Dieu et le Diable. Il n'existe pas. Soit c'est l'Église du Dieu vivant, soit c'est l'Église du Diable. Alors, tous ceux qui sont conduits par l'Église du Diable, c'est l'Église du Diable. Il n'y a pas d'autres noms, parce qu'il n'y a pas d'un nom intermédiaire entre les deux. Soit c'est Dieu, soit c'est le Diable. Il n'y a pas de Diable. C'est l'Église du Dieu. On ne peut pas mélanger ces choses-là. Amen. Le Seigneur d'Esprit est ici appelant une épouse pour Christ. Il le fait en confirmant sa parole promise pour elle, en rapport avec cet âge-ci, montrant que c'est Christ. Si le doigt est censé agir dans cet âge, le doigt agira. Si le pied est censé agir dans cet âge-ci, le pied agira. Si l'œil doit voir dans cet âge, l'œil verra. Mais vous voyez, l'Esprit de Dieu tel qu'il a grandi jusqu'à la pleine stature de Dieu. L'âge dans lequel nous vivons maintenant, le Saint-Esprit est ici, confirmant les messages de l'heure. Et le Saint-Esprit le fait afin que les gens qui croient Dieu soient appelés à sortir de ces carreaux. Amen. Parce que les Églises sont dans un chaos total. Et l'Esprit de Dieu appelle l'Église, l'Épouse, de sortir de ces carreaux. Amen. Et Frère Bernard nous dit que dans... Il nous dit dans... 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 Les 70 semaines des dernières, si je ne me trompe pas, par l'heure 50, si je ne me trompe pas. Il dit que... Je pense qu'on me dise des choses. Parce que j'ai le risque de vous montrer des choses qui ne sont pas justes. Voilà. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 50. Et regardez ce que Frère Bernard nous dit. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait ce qui s'est passé, comment il a salué l'Église. La révélation de son nom, les baptêmes d'eau en utilisant la vie éternelle, pas l'enfant éternelle, la sémence qui s'est passé à la vérité éternelle, les grandes choses. Il le montre, non, c'est pas ça, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Ok. Paragraphe 41, je m'excuse. Ok. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 41, oui, c'est ça. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été rachetée. Et tout de suite, après l'Église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'Église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Écoutez, bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissants, dans l'âge des nations, se trompent assurément. Amen. Amen. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissants, dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 3 et plus. Après ça, l'Église est montée dans l'enlèvement. Et le reste est jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive, non, oui, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. C'est l'émane, la boucherie. Et tout ça, comme nous le verrons, quand nous y arriverons. Après l'enlèvement, après l'Apocalypse 3, on ne parle plus de l'Église des nations. Donc on ne parle plus de l'Église de la Odyssée. Parce que Dieu a fini avec l'Église de la Odyssée. Et ce qui reste après pour l'Église de la Odyssée, c'est la boucherie. Donc c'est le chaos total. Et Dieu appelle son peuple de sortir de ce chaos. C'est le message de la Chiquette. Faire sortir l'épouse des âges de l'Église. Parce que pour l'épouse, les âges de l'Église sont finis. Nous l'épouse n'est plus dans l'âge de la Odyssée. Parce que nous avons entendu la peine pour sortir. Et c'est ça notre enlèvement. Le fait de sortir de l'âge de la Odyssée, nous sommes enlevés. Nous sommes déportés. Nous sommes ôtés de ce chaos. Donc les frères et frères m'ont dit qu'il ne reste plus rien pour l'Église des nations. Si c'est là qu'il y a la boucherie, si c'est là qu'il y a le chaos. Et nous voyons que les Églises sont dans le chaos aujourd'hui. Les prédicateurs sont tellement embrouillés qu'ils ne savent même pas, je cite l'expression, c'est qu'elles se sont vouées. Amen. Donc ils lisent des prochains, ils voient autre chose, ils voient les progrès, ils voient autre chose, ils voient autre chose, donc ils n'arrivent plus à comprendre. Amen. Mais quoi sera-t-il à Dieu ? Parce que Dieu a donné une capacité à certaines personnes de comprendre la parole. Amen. Et parce que quand on sort du plan de la rédemption, on est foutus. Amen. Dieu a fait un plan. Donc pour comprendre la parole, il faut suivre le plan de Dieu. En dehors du plan, nous sommes en dehors de la parole. Et en dehors du plan, c'est le chaos, c'est la confusion totale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les Églises. Amen. C'est la route pour laquelle les gens prêchent à leurs Églises haut et fort, que Christ est venu, mais ils attendent leur élèvement. Vous voyez comment les gens sont dans la confusion ? Et ça n'existe jamais dans la Bible, ces choses-là. Parce que le frère ne va pas donner l'autre et s'en venir. Amen. Vous voyez, parce que les gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas. Amen. Bon, je voudrais lire encore une citation, le frère m'envoyer dans cette... Mais ça, sinon, nous n'allons pas finir. Écoutez, il dit, l'esprit impide du diable est ici, appelant son Église par l'erreur. Amen. Donc l'esprit du diable aussi agit, appelant son Église par l'erreur. Parce que quand on ne comprend pas la parole, quand on ne traite pas la parole, on est dans l'erreur. Amen. On a l'esprit de l'erreur. Et c'est le but du diable d'envoyer les serviteurs de Dieu, soit disant les serviteurs de Dieu, derrière la chair, pour appeler l'Église du diable à l'erreur, pour que les gens aillent à l'erreur. Amen. Ça, c'est le but du diable. Il veut amener un plus grand nombre, parce qu'il sait que lui, il est fini. Alors, il ne peut pas être plus seul, il faut amener à l'erreur le plus du monde possible. Oui. Il remplit les églises, et les gens sont nombreux dans les églises. Les pasteurs crient, ils font des exercices là, mais ils sont dans l'erreur. Ils ont l'esprit de l'erreur, parce que nous avons vu que Dieu leur a donné un esprit d'égardement publicoire et qu'on sorge. C'est Dieu qui l'a fait. Parce que nous, on parle sur la route de la vérité. Ils ne veulent pas apprendre la vérité. Ils ne veulent pas recevoir la vérité de la parole. Amen. L'esprit d'un pays du diable est ici, appelant son église par l'erreur, comme d'habitude, par la perversion de la parole de Dieu, comme il l'a fait au commencement. Voyez-vous, c'est là de venir une fois de plus à l'époque de la semence. C'est depuis l'éteinte, et c'est là qu'il est ici une fois de plus. Les diables appellant son église par l'erreur. Amen. Parce que quand on ne comprend pas ce que Dieu veut dire, parce que quand on est prêt du mal, on fait tout. Que ce soit à l'école, les enfants qui sont à l'école, quand on ne comprend pas les professeurs, quand ils l'enseignent, donc les examens qui ne vont pas réussir, qui sera toujours dans l'erreur. Parce qu'il y a mal compris, là c'est même un professeur. Amen. Et donc les grands professeurs nous ont enseigné la parole. Amen. Et quand on ne comprend pas, quand on ne saisit pas la vision, on est dans l'erreur, c'est l'esprit d'erreur qui conduit les gens. Et les gens savent aujourd'hui dans l'erreur par un mal compris en sonnerie de la parole. Parce qu'il y a trois choses que Frère Bernard m'a dit. Et on ne peut pas disloquer la parole, on ne peut pas mal placer la parole, on ne peut pas mal interpréter la parole. Quand on fait ces trois choses-là, on est en dehors de la volonté de Dieu. Hein. Voyez. Et voilà, les gens sont conduits par l'esprit de l'erreur. Il y a l'église du Dieu qui sont conduits par l'esprit de la vérité et l'église du diable qui est conduit par l'esprit de l'erreur. Ça c'est les prophètes qui les disent. Il n'y a qu'une parole, c'est pas un pasteur, un prédicataire, mais c'est le prophète qui les dit. Donc, c'est celui qui est dit, donc nous disons qu'il amène à cela. Or, là dans le passé, dans les autres âges, vous appartenez aux dénominations, vous étiez membre de ceci ou de cela. Qu'est-il arrivé à la tige dénominationnelle ? Elle est sèche. L'esprit la quitte, continuellement, elle va loin. Et il finit par devenir une sémence. Vous voyez, 50 ou 59. Vous voyez, et la tentation de tout cela redevient ce que c'était au commencement. Remarquez bien, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Écoutez, le frère m'a dit ça. Remarquez bien, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez donc pas cela. Quand il dit comme ça, c'est quelque chose de très important. Remarquez bien, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, donc c'est là. Comme Jean, comme Jean, Jean 4, 5 et 6. Si vous voulez noter, nous l'avons eu. Jean 4, 5 et 6. La paix, c'est le fruit de l'erreur. Ève ne s'est pas du tout avancée, tout bonnement, là pour dire délibérément, je ne crois pas en Dieu. Non, c'était une erreur qu'il a vécu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens marchent dans l'esprit d'erreur. Ils croient à une espèce d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mal compris les langages de Dieu. Ils ont mal compris la manière de Dieu à agir. Ils ont mal compris la manière de Dieu de faire les choses. Amen. Voyez, il dit, non, c'était une erreur qu'il a vécu. Amen. Parce que quand on croit l'erreur, remarquez, quand Ève a pris l'erreur, le monde entier est parti dans l'erreur. Amen. Amen. A cause de l'erreur que Ève a prue. Amen. Voyez, les diables, Ève est revenu par la parole. Parce que les diables n'ont pas ligné ce qu'Ève a dit. Amen. Il a dit que Dieu nous a dit que nous ne pouvons manger que cet arbre-là. Les diables, c'est vrai que Dieu a dit que c'est la même. Amen. Vous serez comme de Dieu. Voyez. Et Ève a pris cela. Et elle a amené avec elle le monde entier. Et aujourd'hui, nous entendons des sirènes, des gens qui meurent, des maladies, tout cela, à cause de cette humaine-là. Amen. Amen. Un seul mot. C'est ça qui a induit le monde dans l'erreur. Et aujourd'hui, c'est la même chose. À cause d'une mauvaise interprétation de la parole, les gens sont conduits dans l'erreur. Amen. Qu'est-ce que cela entraîne ? Cela induit fortement les gens à croire à un mensonge et à être condamnés pour cela. C'est vrai que ça fait du mal de voir des mille types, des mille types, des gens comme cela. Hein. Qui croit ces messages, mais qui les croit dans une espèce d'erreur. Amen. Amen.